Mammon, est-ce qu'il y a des requins dans la mer Baltique ? Non, mais de toute façon on va à la mer du Nord, Romain. Et là-bas il y a des requins ? Ce serait bien ! Ils auraient des dents grandes comme ça et à chaque fois qu'Emilie y reste baignée, ils essaieraient de l'attraper. Ce serait super cool ! Arrête d'embêter ta sœur avec ces histoires de requins. Les seuls requins qu'on croisera là-bas ressembleront à celui-ci. S'il n'y a pas de requins, il y aura peut-être des piranhas ? Non, il y aura plein de millionnaires, ce qui revient presque au même. Dépêchez-vous, j'ai besoin de vous pour terminer les bagages. Est-ce que t'as pensé à prendre les jeux et les livres ? Oui, t'as appelé le lecteur CD ? Oui. Maman, et si on est sur la plage et qu'il y a un tsunami, qu'est-ce qu'on fera si une vague énorme nous tire vers la mer ? On y pensera si le casse présente. Une vague de tsunami peut atteindre jusqu'à 30 mètres d'eau. Après il ne reste plus rien. Maman, s'il te plaît, on peut le laisser ici. Il m'énerve avec toutes ces histoires. Laquelle des deux est la plus jolie ? La rouge, la rouge, la jaune, la rouge et la jaune imbécile. Hé ! La jaune, maman. La même. La même. ... Oh, Mme Kleider, je suis là ! Oh, bonjour, Mme Berger ! Oh, je comptais venir vous voir, ça tombe bien ! Je vous laisse les clés. J'ai mis les plantes les plus robustes dans la baignoire avec de l'eau et j'ai fait des étiquettes spéciales pour les autres. Est-ce que vous pouvez faire très attention aux orchidées de mon mari ? Elles sont extrêmement sensibles. Il ne faut pas leur donito, c'est compris ? Oui, je sais, vous me l'avez déjà vu. Pour le reste, je vous ai préparé une liste que j'ai collée sur la porte du frigo. Sur ce papier-là, j'ai noté mon portable, le portable de mon mari, ainsi que le numéro de l'hôtel où on sera. Comme ça, s'il se passe quelque chose, vous pourrez nous joindre. Oh, ça fait tellement longtemps que notre famille n'est pas partie en vacances ensemble. Ça fait cinq ans qu'on n'est pas partie ensemble, cinq longues années. Vous pouvez partir tranquille, votre maison sera toujours là quand vous reviendrez. C'est très gentil. Oh ! Un problème, madame Berger ? Non, ça va. C'est mon dos qui fait des siennes. C'est rien, j'ai l'habitude. Attendez, je vais vous aider. Oh, c'est... C'est vraiment très gentil. Je vous prie de m'excuser. Oui, allô ? Anne chérie, c'est moi. Stéphane, quelque chose ne va pas ? Ma veste nouvelle, je ne peux pas venir. Quoi ? Non, je te fais marcher. Bien sûr que je viens avec vous. Pour rien au monde, je ne raterai nos premières vacances en famille depuis cinq ans. Je ne m'aime pas les blagues, tu le sais, non ? Va chercher mon costume au pressing, s'il te plaît, et profite-en pour aller faire le plein, tu veux bien ? S'il te plaît, ne sois pas en retard. On a réservé le train de 20 heures, tu te rappelles ? Aucun problème, j'ai une réunion importante à l'hôtel Bernard. Je dois repasser au bureau, mais après, c'est vacances, soleil, mer, et c'est tout. Bon, à tout à l'heure, salut. À très vite. Ah, très bien, tu es là. Les contrats d'aujourd'hui sont signés ? Ils sont signés et envoyés. Le rendez-vous avec Koenig et Fils est déplacé ? Le nouveau est marqué dans ton agenda. Tu es amicale dessous. Tu es un homme intelligent, devine ? L'ascenseur n'est plus très loin. Voilà, les taches de vin rouge sont toutes parties. Les trois chemises et le costume gris. Merci. Ça fait 16,80 euros, s'il vous plaît. Oui. Ah, j'allais oublier, cette boucle d'oreille était dans la veste du costume de votre mari. Vous avez dû la chercher partout. Cette boucle d'oreille n'est pas à moi, vous vous trompez. Non, je sais ce que je dis, j'ai même écrit le nom exprès. Elle était dans la veste. De votre mari. Écoutez, vous avez sans doute raison. Je fais tellement de choses à la fois que j'ai dû me tromper de nom en l'écrivant. J'écris tellement mal, si ça se trouve, c'est un autre nom. Oui, et avec toutes ces vapeurs chimiques, j'ai plus les idées très claires. Je suis sûre que ça atteint le cerveau. Je suis plutôt jeune, vous savez. Ça ira, merci beaucoup. Hé, attention ! Oui, tout de suite, madame. Bonjour. Bonjour. On m'attend d'urgence à la réunion de l'entreprise Winkerman et Heinrich. Pouvez-vous me dire où elle a lieu ? Un instant. Il n'y a pas de réunion Winkerman dans notre hôtel, désolée. Vous êtes sûre que c'est ici ? Oui. Euh... Stéphane Berger. A-t-il pris une chambre ici ? Ce genre d'information est confidentielle, vous comprenez ? Vous êtes ? Son médecin. Monsieur Berger a passé des examens importants la semaine dernière. J'ai reçu les résultats cet après-midi. Et croyez-moi, il a vraiment envie de savoir ce qui se passe. C'est grave. Il lui reste deux mois à vivre, si tout va bien. Ça reste entre nous. Je le préviens tout de suite. Ah ! Le voilà. Laissez-moi deviner. Vous êtes sa femme. S'il vous plaît, donnez-la à monsieur Berger. Et dites-lui que... Qu'il aille brûler en affaires ? Quelque chose dans le champ. Sortez par là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous cherchons un hébergement, mais tous les hôtels et les gîtes sont complets. C'est le dernier gîte qui nous a donné votre adresse. Je n'avais pas prévu de travailler cette semaine. Je vous en supplie, madame, acceptez. Sinon, nous allons devoir dormir dans la voiture. Je suis même prête à vous payer un supplément. Nous nous ferons tout petit. Et demain, nous partirons à la première heure, promis. Bon, d'accord. Mais vous avez de la chance que je sois de bonne humeur. Ben, si là, elle est de bonne humeur, qu'est-ce que ça doit être quand elle est de mauvaise humeur ? Tu dois être content, Romain, c'est exactement le genre d'hôtel terrifiant que tu voulais trouver. Je suis sûre qu'il y a une salle de torture dans la cave. En tout cas, il y a un dragon qui garde l'entrée. J'ai tout entendu, jeune demoiselle. Allez, entrez. Les enfants sont endormis tout de suite. La journée a été très longue. Au fond du couloir, vous trouverez la salle de bain. Le petit déjeuner est servi entre 8 et 9. Si vous êtes en retard, tant pis pour vous. Si jamais pendant la nuit, vous avez besoin de quelque chose, pas question de me réveiller. J'ai besoin de mes heures de sommeil. Quelque chose ne va pas ? C'est mon doux. Il me fait beaucoup souffrir. Je t'efferai le reste de mes bagages demain. Votre mari va vous rejoindre ? Mon quoi ? Non, je pars seule avec mes enfants. Mon mari a beaucoup de travail. Si vous le dites. Personne ne peut l'approcher. Même pas moi. C'est un gentil chien. Il est juste un peu revêche, c'est tout. Tel maître, tel chien. Tel maître, tel maître. Merci. Merci. Il y a quelqu'un ? Madame... Hansen. L'eau chaude vient de s'arrêter. Et alors ? Vous allez m'envoyer devant les tribunaux ? Non, je veux juste prendre une douche. Ça provient du chauffe-eau. Il tombe souvent en panne. Vous êtes dans une vieille maison. Le petit déjeuner est accessible. Pendant encore neuf minutes après, c'est fini. Vos enfants vous attendent. Je pourrais peut-être y jeter un oeil. À quoi ? Au chauffe-eau. Vous ? Vous vous y connaissez vraiment, au chauffe-eau ? C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est bricolage à la maison. Vu que ça n'a jamais intéressé mon mari. Je crois que ça vient d'un faux contact. Je sais comment faire. C'est un plombier qui m'a montré le truc. C'est pas compliqué, mais il faut être très précis dans le geste. Et il consiste en quoi, ce fameux truc ? Qu'en dites-vous ? Eh, mais vous savez sourire. Ce n'était qu'un moment d'égarement. Ah, et euh... Merci beaucoup. Ah, et euh... C'était un plaisir. Allô, qui est-elle appareil ? Anne ! Je voulais juste te dire de ne pas t'inquiéter. On va tous très bien, au cas où tu t'intéresserais un peu à ta femme et tes enfants. Comment ça, au cas où ? Bien sûr que je m'intéresse à ma famille. Ton comportement est totalement irresponsable. Quoi ? Qui se prend des chambres d'hôtel pour s'envoyer en l'air avec son assistante ? Si c'est cette histoire de boucle d'oreille, je peux tout t'expliquer. Mais qu'est-ce, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Dis-moi où tu es. Anne ! Anne ! Anne ! Voilà, c'est tout. Je dois combien ? C'est offert par la maison. C'était votre mari ? Non. Non, c'était mon... mon agence de voyage. Si vous le dites, je le dis. Bon, je vais nous chercher à un autre hôtel. D'accord. Je peux m'occuper des enfants pendant que vous êtes partie. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui. C'est très gentil de votre part. J'accepte avec plaisir. Autre chose à me dire ? Je me disais que... comme nos affaires étaient déjà rangées dans les placards, ce serait... Ce serait quoi ? Allez-y. Rien du tout. J'y vais, à plus tard. Parfait. Bonne chance. Oh, c'est pauvre. Oh, il m'a qu'il y a plus. Bonne chance. Allons-y. C'est parti ! Espèce de malade ! Vous avez failli m'écraser avec votre char d'assaut ! Vous osez me traiter de malade ? C'est pas moi qui marchais au milieu de la route ! J'avais perdu quelque chose ! La santé mentale, oui ! Si vous ne vous étiez pas cru sur un circuit de Formule 1, on n'en serait pas là ! Et surtout, merci beaucoup de vous inquiéter, de savoir comment je vais ! Quelqu'un de bien élevé m'aurait demandé si je vais bien ! Vous allez bien, alors ! Ce ne sont pas vos affaires ! Vous n'allez pas vous évanouir, hein ? Vous rigolez ! Je ne me suis jamais évanouie ! Je suis le docteur Brunet. Vous êtes dans mon cabinet et tout va bien. Vous vous rappelez ce qui est arrivé ? J'étais au milieu de la route et après, il y a eu ce type qui était très bizarre. C'était Yann, c'est lui qui vous a amené ici. C'est un homme très gentil, il est juste un peu revêche, c'est tout. C'est drôle, j'ai entendu cette phrase il n'y a pas longtemps. Vous avez fait une chute de tension importante et votre poux est encore très bas. Vous êtes enceinte ? Quoi ? Moi enceinte ? Non, c'est impossible, non. Il faut peut-être coucher avec quelqu'un pour ça, non ? C'est préférable, en effet. Écoutez, vous voyez, j'aurais bien voulu coucher avec mon mari, mais... Mais lui, il n'était jamais là. Il me disait qu'il travaillait beaucoup. J'ignorais qu'en fait, il prenait du bon temps avec son assistante. Oui, c'est vrai, je devais m'occuper des enfants, de la maison. On est prise par notre rôle de mère et on finit par oublier... ...qu'on est aussi une femme. Oh non, je viens de vous raconter ma vie intime alors que je vous connais même pas. C'est la blouse qui fait ça. C'est pas grave, vous pouvez vous lever. Oui. Oh ! Oh ! Oh, c'est mon dos. Arrêtez-vous. Ça sert à rien, je suis déjà allée voir plein de médecins. Aucun n'a réussi à me soulager. Roulez sur le côté. Oh ! Oh ! C'est pas la peine. Oh ! Vous pouvez vous redresser, doucement. Oh ! Oh, ça alors, c'est fantastique, c'est fini. C'est parfait. J'ai plus du tout mal au dos, docteur. Brunet. Pierre Brunet. Vous savez, vous êtes la première personne aimable que je croise. Les habitants de cette île sont de drôles de gens, mais après quelques temps, on finit par s'y faire. Je resterai pas assez longtemps pour le voir. Revenez quand même me voir dans quelques jours. Oui, ne vous inquiétez pas, merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, ce sont mes patients. Vous êtes vétérinaire ? Oui. Vous voulez dire que je viens de déballer toute ma vie privée à un vétérinaire ? Vous ne craignez rien, je suis soumis au secret médical. Je croyais que vous étiez un vrai médecin. Je croirais entendre ma mère. Et mon, et mon dos ! Vous m'avez fait la même chose qu'à vos animaux ? Oui, je me suis dit que comme ça marche avec les chevaux, eh bien... Écoutez-moi bien, docteur. Je ne suis pas un cheval malade et je ne suis pas votre mère. Et je ne remettrai plus les pieds dans ce cabinet. Bonne journée. Bonjour. Coucou ! Maman ! Ah, la voilà. Maman ! On est allé à la plage avec mamie Lina et on a vu un poisson énorme qui nageait au bord de l'eau. Et en revenant, on a vu un serpent, il était tout gluant. Quand je me suis approché, il est parti. J'aurais bien voulu l'attraper et le mettre dans le lit des nuits. C'est pas drôle. Attention. Donne-le à l'adoption, il est trop pénible. Alors, madame Berger, vous avez trouvé un hôtel ? Non. Vous allez partout, mais ils sont tous complets. On pourrait peut-être rester une nuit supplémentaire ? Oh oui, c'est plus cool ici que dans l'autre espèce de gros bloc de béton. Si vous tenez vraiment à rester, c'est d'accord. Il arrive quand, papa ? Dès qu'il aura terminé tout ce qu'il a à faire. On s'est téléphoné ce matin. Il vous embrasse très fort. Vous souffrez encore du dos ? Oh, votre vétérinaire m'a bien soulagée. Mais c'est plus qu'un vieux souvenir. J'ai quelque chose pour vous. C'est une préparation à base d'armica et de sauge sauvage. Quand mon défunt mari avait mal dans le bas du dos, comme vous, je lui faisais cette préparation et le mal disparaissait. Qu'est-ce que ça sent bon ? Et ça va faire du bien à votre dos. Je peux vous poser une question ? Bien sûr. Pourquoi n'avez-vous pas d'autres clients que nous alors que c'est les vacances et qu'il y a des touristes partout ? Aujourd'hui, les gens préfèrent un hôtel avec un spa, un espace pour les enfants. Ils veulent un endroit confortable. Je les comprends qui voudraient vivre dans une maison où le chauffe-eau tombe en panne au moins deux fois par semaine. Mais cette maison est magnifique. On pourrait en faire quelque chose de bien. Je suis beaucoup trop âgée. Mon mari et moi, ce qu'on voulait, c'est que notre fils reprenne l'affaire le jour où on n'aurait plus eu la force de s'en occuper. Mais il a préféré devenir pêcheur de crevettes. Il ne me téléphone jamais pour prendre des nouvelles. Voilà. Vous laissez agir la préparation pendant au moins une demi-heure. Merci. Laissez-moi passer. Non, c'est moi qui te dis à maman. Non, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe ? Maman, maman. Doucement. Il y a un super bateau de pirates sur le port. On peut y aller après, s'il te plaît ? S'il te plaît. Bien sûr qu'on va y aller. J'ai envie de le voir, ce bateau, moi. Soudain, tous les deux. Venez avec moi à la cuisine, je vais vous faire quelque chose à manger. D'accord. Votre mère a besoin de se reposer. Allez, Ouz. Allez, ça va. Comment ça, vous avez donné ma suite à quelqu'un ? Je suis désolée, mais votre réservation était pour hier. Ma femme n'est pas venue ici hier, par hasard. Non, pas que je sache. Puis-je faire autre chose pour vous ? Oui, merci. Donnez-moi une autre chambre. Désolée, mais nous sommes complets. Mais je vois que demain, c'est possible. D'accord pour demain. Je trouverai ailleurs pour cette pluie. Ça risque d'être difficile. En cette période de l'année, notre île est très prisée. Vous n'en faites pas pour moi, madame Sonnenfeld. J'ai sauvé plusieurs sociétés de la faillite, alors je pense être capable de me trouver une chambre. Très bien, monsieur Berger. Approchez, mesdames et messieurs. Embarquez pour un voyage extraordinaire à bord d'un véritable bateau de pirates. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, on dirait. Les vrais pirates attaquent des bateaux de luxe et demandent plein d'argent pour libérer les gens. Vous ne regardez jamais la télé ? Toi, viens ici. N'embête pas le monsieur, Romain. Il fait ça pour s'amuser. Tiens, vous revoilà. Vous ne pensiez sans doute pas qu'on se reverrait si vite ? Je ne le voulais pas, ce serait plus exact. Je vous prie d'accepter mes excuses. C'est vrai que ce matin, je n'ai pas été très gentleman. Vous m'avez emmené chez un vétérinaire. Le meilleur de la région. C'est vrai, ça aurait pu être pire. Vous auriez pu m'emmener directement chez un boucher. Vous, les insulaires, vous avez vraiment un drôle de sens de l'humour. Oui, mais au moins, on en a un. Si vous insinuez que je n'ai pas d'humour, vous vous trompez. J'aime bien rigoler quand l'occasion se présente. Votre costume, par exemple, est à mourir de rire. Je ne gagne pas assez d'argent en tant que pêcheur, alors l'après-midi, je me transforme en pirate. Les enfants adorent. C'est tout ce qui compte pour moi. Mais qu'est-ce que je vois là ? C'est quoi ? Une véritable pièce d'or. Tu peux la voir ? Elle est belle. Tu la veux ? Toi, le ver de terre. D'accord. C'est un truc vieux comme le monde où tu t'es fait avoir. Émilie. Romain, tu m'as l'air d'être un vrai poussaillon. Qu'est-ce que tu dirais si on installait ton impertinente de soeur là-haut ? Pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle dit. Ah ouais, ce serait trop cool ! Allez, montez à bord ! Et plus vite que ça ! Il y a plein de trucs par terre. Vous êtes complets ? Il n'y a plus rien ? S'il vous plaît, vérifiez une dernière fois. Oui, j'attends. Quoi ? Retrait impossible ? C'est pas normal. Oui. Il doit bien y avoir une chambre libre quelque part. Non mais on vit sur quelle planète ? Je commence à en avoir marre de votre île, vous savez. Allô ? Allô ? Quoi ? Retrait impossible ? Encore ? C'est complètement dingue. Désolée, ça prend un peu de temps. Quoi ? Ma carte a été avalée ? Bonne journée. Ça vient. Voilà. Tu peux y aller. Mami Lina ! Mami Lina ! Mami Lina, on a été sur un bateau pirate. Regarde nos tickets d'entrée, ils sont jolis. Et qu'est-ce que vous avez fait sur ce bateau ? On a été faire une balade en mer. La moitié des enfants a été malade. Et moi, ça m'a fait trop rigoler. C'est bien, les enfants. Allez dans la cuisine, il y a quelque chose pour vous. J'ai passé une merveilleuse après-midi. Oui, les enfants se sont bien amusés, eux aussi. Salut, Joe. La mer, c'est la liberté, l'indépendance, la joie. C'est magique. Ça fait longtemps que je n'y vais plus. Depuis le jour, mon mari... a sombré à bord de son chalutier. Quoi ? Il y avait une tempête, la mer était mauvaise. Depuis trois jours, Paul était pêcheur de crevettes. Ça payait bien il y a quelques années. Ils sont partis le matin très tôt. Qui ? Paul est notre fils, Yann. C'était l'anniversaire de Yann. Il était tellement fier d'avoir 18 ans. Paul lui avait appris à pêcher sur son bateau. Yann a convaincu son père de sortir pêcher en mer malgré le mauvais temps. Il voulait lui montrer qu'il était un homme et qu'il n'avait plus peur de rien. Quand j'ai vu qu'à midi, il n'était pas rentré. J'ai pris mon vélo et je suis allée au port de pêche. Le bateau de sauvetage venait de revenir. Yann était à bord. Il était prostré dans un coin. Quant à mon mari... On n'a jamais retrouvé son corps. Je suis vraiment désolée. Quelle histoire horrible. C'était il y a très longtemps. Mais voyez-vous, il y a des jours comme celui-ci. Où il me manque plus que d'autres. Excusez-moi, vous auriez un pierre-bouchon ? Désolée. Non, merci. Bonsoir. Est-ce que par hasard, vous auriez un pierre-bouchon ? Oui. Merci. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 vocês estão aqui ? Gostei. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne journée. Bonjour. Je refuse d'en parler. Bonne journée. Bien, vous revoilà. Vous savez nager ? Évidemment, pour qui vous me prenais. J'en sais rien, on dirait pas en tout cas. Allez, venez avec moi. J'ai des vêtements secs à bord. Non, c'est gentil. On peut pas vous laisser 5 minutes toute seule. Et vous, vous savez nager ? Je suis prête. Excusez-moi. Vous habitez ici ? Oui. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Je vous prie de m'excuser pour le désordre. Non, c'est pas grave. Au contraire, je trouve ça plutôt... ...cosy. Mélange du terroir. Ça donne du poil au menton. Super, je suis sûre que ça m'ira bien. Ça vaut plaisir d'être pêcheur. Je ne pourrais pas faire autre chose. Je dois tenir ça de mon père. C'est vous, là ? Cette photo a été prise peu de temps avant. Avant que le bateau chavire. Vous êtes le fils de Lina Hansen ? Mais alors ? Votre mère m'a raconté ce qui vous est arrivé. Elle ne parle jamais de ça à personne. Elle doit beaucoup vous apprécier. Difficile à imaginer, hein ? Non, vous n'êtes pas si horrible que ça. C'est un compliment. Ça se pourrait, oui. Vous, les insulaires, vous êtes vraiment drôles de gens. Mais on finit par s'y faire. Ah, Anne, vous voilà enfin. Il faut absolument que je vous parle. Allez-y, maintenant, rien ne peut plus me surprendre. Entre, je t'en prie. Je peux savoir ce qui t'a pris de partir comme ça avec les enfants sans me prévenir. Je ne savais pas où tu étais ni ce que tu faisais. Rien. Tu as perdu la tête ? Et puis c'est quoi cet accoutrement ? Tu es parti en mer avec des pêcheurs ? On peut dire ça, oui. Fini les plaisanteries. Vous venez avec moi, à l'hôtel que nous avons choisi ensemble. Et pour y faire quoi ? Si tu veux jouer à la famille idéale, désolé, mais c'est un peu trop tard. En plus, je me plais bien ici. Non, tu t'y plais. Dans ce boui-boui, tu n'es pas sérieuse. Ils n'ont même pas l'air climatisés. Non, oui, tu as raison. C'est vrai, comment est-ce qu'on a pu survivre cette nuit ? Mais tu ne sais pas tout. Il n'y a même pas Internet dans la salle de bain. On aurait pu tous y rester. Très amusant. Comment tu m'as trouvée ? J'ai fait tous les hôtels et tous les gîtes de l'île. Tu devais bien te trouver quelque part. Mais je ne pensais pas que tu serais tombée aussi bas. Un hôtel déclassé tenu par un vieux dragon qu'on aura toujours. Elle me regarde comme si elle voulait me dévorer. Non, elle est un peu revêche, mais au fond, elle est très gentille. Mais oui, j'en suis sûr. Bon, ce soir, tu mets ta plus belle robe. Je t'invite au meilleur restaurant de l'île. On parlera de tout ça calmement. En terrain neutre, c'est mieux. Je ne vois pas de quoi on pourrait parler. Moi, je sais. Il y a certaines choses que tu ignores. J'entendais ces vacances pour t'en parler. J'espère que ce n'est pas la liste de tes maîtresses. Je me lève tôt le matin. S'il te plaît, ne sois pas mesquine. Bon, c'est d'accord. Bien. Content que tu sois revenu à la raison. Au fait, tu sais pourquoi je n'arrive plus à retirer d'argent au distributeur automatique ? Non. Il doit être en panne. Je sens que je vais adorer ses vacances. Et tu appelles ça un hôtel ? Cette maison est juste bonne à raser. Embrasse les enfants pour moi. Tu ne veux pas les voir ? Ce sont aussi tes enfants, tu l'as oublié ? On ne sait pas comment les choses vont évoluer. Ce n'est pas une bonne idée. A ce soir. C'est toujours pareil avec toi. Tu n'écoutes pas ce que je dis. C'est la fin, tu comprends ? Je ne vais plus tenir très longtemps. Je ne peux rien pour toi, désolé. Je suis pêcheur. Pêcheur. Je n'ai aucune envie de tenir un hôtel. Et tu ne supporterais pas de m'avoir dans tes pattes. Est-ce que je peux vous aider ? Encore vous ? Vaut mieux que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe, Lila ? Oh, rien du tout. Vous ne savez pas, mais Yann est une vraie tête de mille. Exactement comme l'était son père. Vous allez retrouver votre mari ? Oui. Il ne mérite pas un minois aussi joli que le vôtre, si vous voulez mon avis. Si vous voulez, je peux annuler. Pas question. Ne vous en faites pas, ça va. Les enfants sont couchés et je ne serai pas très longue. Émilie et Romain mettent tellement de vie dans cette vieille maison. Ça me fait du bien. Anne, je te remercie. Tu ne sais pas combien je suis heureuse que tu aies poussé ma porte. Anne, attends. Pas question de baisser la garde, hein ? Champagne, madame ? Oui, merci. Attention, attention. Oh, je suis désolée. Anne. Tu es superbe, ma chérie. Nouvelle robe ? Non, c'est celle que tu m'as rapportée de ta dernière mission à Milan. Ah, c'est vrai. Oh, je meurs de faim. Anne. J'ai une surprise pour toi. Champagne, señorita. Merci. Tu peux arrêter, Sarah ? On s'est remarqué. Vous ne voyez pas qu'elle est en train d'étouffer ? Non, mais qu'est-ce qui vous prend ? Merci, ma femme, ou j'appelle le patron. Ça va mieux ? Merci beaucoup. Une seconde de plus et c'est la fin. Quelqu'un qui étouffe dans un restaurant, ça fait mauvais chose. Ça va bien, maintenant. Laissez la bouteille et disparaissez. Non, mais t'es vu ça ? Pour qui il se prend ? Et toi, qu'est-ce que tu attendais pour m'aider ? Que je m'écroule ? Non, chérie, je suis conseiller en entreprise, pas secouriste. Je vais me rafraîchir. J'en ai besoin. Oh, Quentin, le crevette pour la 5. La cuisine est interdite au public. Je ne vais pas rester longtemps. Merci. J'ai un petit cadeau pour toi, en signe de réconciliation. Il est très bon. Mais j'ai une autre surprise. Il faut bien grander tes oreilles. Il y a quelques semaines, en Suisse, j'ai fait la connaissance d'un conseiller en entreprise. Il m'a proposé de travailler pour lui. Il m'a offert de doubler mon salaire et de me donner des actions. Est-ce que ça implique que tu devras vivre en Suisse ? Oui. Mais la Suisse est un pays merveilleux. Les montagnes, le chocolat. Et surtout, tu pourras t'acheter tout ce dont tu as envie. Il y a deux jours, je découvre que tu prends du bon temps avec ton assistante. Et tu voudrais que les enfants et moi en aillent vivre en Suisse comme si de rien n'était ? T'es complètement fou, mon pauvre Stéphane. Il faut que tu prennes rendez-vous chez un médecin. J'en connais un très bon. Anne, je ne vois pas de quoi tu parles. Il m'arrive souvent de faire des réunions de travail à l'hôtel. Je vois très bien quel genre de réunion ça peut-être. Et la boucle de rêve ? Encore cette histoire. Elle est tombée dans la voiture quand j'ai ramené Marie chez elle après la réunion. Tu n'as qu'à lui demander si tu ne me crois pas. Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas encore ? Non seulement tu me trompes sans vergogne, tu abuses de ma confiance, tu délaisses les enfants, tu ne remplis pas ton rôle de Marie depuis bien longtemps, mais en plus tu me prends pour une gentille idiote. Mais puisque je te dis que c'est la vérité... Madame Berger ? Anne ! Encore vous ? Vous me suivez partout. Non. Mais je n'ose pas trop vous laisser toute seule. Il faut que je sois là si vous tombez dans le pomme. Ou si vous étouffez. Vous ne devez pas travailler ? En tant qu'employé du mois, j'ai droit à une soirée de repos en plus, et je l'ai prise maintenant, c'est tout. Vous exercez combien de métiers en tout ? A vrai dire, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de compter, mais... je dirais plein. Bon, alors... Que voulez-vous faire ? Comment avez-vous envie de profiter de votre soirée ? Pourquoi vous êtes-vous disputé avec Lina ? Ah, on ne s'est pas disputé. Est-ce que c'est comme ça que les gens d'ici disent, mêlez-vous de ce qui vous regarde ? Elle veut que je laisse tomber la pêche, et que je l'aide à remettre l'hôtel à flot. Et vous n'en avez pas envie ? Mais non, cet hôtel est mort. Aujourd'hui, ce genre d'endroit est fini. Les gens veulent des jacuzzis, un espace pour les enfants. Ils n'aiment que le moderne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Dès que j'ai posé mes valises dans l'hôtel de votre mère, je me suis sentie bien. Oui, mais c'est parce que vous êtes différente. Me feriez-vous un autre compliment ? Merci. Merci. Ce n'est pas du tout mon attention. Bonjour, Mamylina. Bonjour, les enfants. Est-ce que vous voulez bien être gentil et éviter de laisser traîner vos affaires partout dans la maison ? Votre mère est déjà en bas. Elle vous a laissé dormir. Attention, Mamylina. Mâche. C'est malin. Je venais de leur demander de ne pas laisser traîner leurs affaires et hop, trop tard, me voilà par terre. Tu as beaucoup de chance, elle n'est que foulée. Normalement, à ton âge, les eaux se brisent comme du verre. On devrait peut-être demander un deuxième avis, ce serait plus prudent. Elle ne me fait toujours pas confiance. J'ai mes raisons. Pierre est mon médecin de famille depuis qu'il a repris le cabinet médical de son père. Il était vétérinaire ? Non, c'était un vrai médecin. Tu dois absolument rester allongé. Si tu dois marcher, appuie-toi sur une canne. C'est ça, autant m'abattre tout de suite. Je ne fais ça que quand il n'y a pas d'autre solution. Et ce n'est pas le cas ici. Les vieilles bêtes ont la poudière. Je suis une vieille bête, mais j'entends encore très bien. Maintenant, va voir dehors si je ne suis pas en train de me balader. Bon établissement. Alors, comment va votre dos ? Il va mieux, merci. Oui, je vous crois, vous avez l'air en pleine forme. Ça doit être à cause de l'air de la mer. On pourrait même croire que... Quoi ? Je vais essayer d'être plus clair. Vous résidez peut-être aux amours passés, mais... J'ai plutôt l'impression que quelque chose de nouveau est entré dans votre vie. Ah oui. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Je ne suis que vétérinaire. En effet. Je donne un petit coup de main à Lina, rien de plus. Elle ne croule pas sous les clients. Et la banque ne la lâche pas. Si ça continue, elle va devoir mettre la clé sous la porte. Il doit y avoir quelque chose à faire. Et son fils, pourquoi est-ce qu'il ne fait rien ? Il faudrait d'abord qu'il puisse se supporter. C'est triste, une famille qui se déchire. Je crois qu'elle lui reproche toujours la mort de son mari. Ça n'a aucun sens. Le père de Yann savait très bien qu'on ne s'en fait pas un bateau de pêche en plein milieu d'une tempête. Quant à Yann, il se croyait super malin. Comme tous les adolescents. Mais moi, j'aimerais beaucoup aider Lina. Tant qu'elle ne fera rien pour que les gens lui nouent une chambre, ça ne sert à rien. Tout va bien, Madame Berger ? Oui, tout va bien, docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes vraiment super, les enfants. On ne touche pas à la nourriture. C'est pas juste. On ne touche pas à la nourriture. Tout nettoyer maintenant. Arrêtez. Je prends, je prends. Aux amours passés, tartes et gâteaux sont faits maison. On va s'asseoir ? Oui, allez-y. Je vous apporte la carte tout de suite. Voilà, j'ai l'amour. Émilie, viens voir dehors. Il n'y a pas de monde, c'est génial. Et un café bien noir sans sucre. Oh, waouh, il y en a encore qui arrivent. Vous avez vu, toutes les tables sont prises. C'est fantastique. C'est génial. Ça doit être bon, ils ont tout mangé. Oui, il va falloir qu'on refasse des gâteaux. J'espère qu'il nous reste encore de la farine. Madame ? Oui, je vous en prie. Deux tartes aux pommes, oui. Qu'est-ce que t'es maladroit, Romain ? Attention ! C'est gentil à vous de m'aider, mais il ne faut pas. Oui, mais nous, on trouve ça super amusant. Maman, on veut vivre ici, Romain et moi. Vous êtes les meilleurs enfants dont une maman puisse rêver. Vous le savez, ça ? Dans ce cas, je crois qu'une augmentation de notre argent de poche s'impose. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui ! Une petite minute. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici ? Je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de remettre les amours passés à flou. Eh bien, ce n'est pas une bonne idée. Lina, je gère tout chez moi depuis neuf ans et je m'en suis toujours bien sortie. Alors, ce n'est pas quelques malheureux touristes qui me font peur. Je viens d'ailleurs de louer deux chambres et comme tout est complet sur l'île, je me suis dit que je pouvais demander 100 euros au lieu de 80 et personne n'a protesté. C'est bien beau tout ça, mais qui s'occupera de tous ces gens quand tu repartiras chez toi ? Ce n'est pas pour tout de suite, alors on verra. Pour le moment, j'ai juste envie de préparer les meilleurs gâteaux de toute l'île. Excusez-moi, il vous reste des chambres ? Absolument, vous pouvez aller à la réception, j'arrive. Lina, si tu savais, ça fait des mois que je ne me suis plus sentie aussi bien. Il faut que je te parle, et tout de suite. Arrête de t'agiter comme ça. Anne, tu ne peux pas débarquer ici et reprendre les amours passés en main, comme ça du jour au lendemain. Lina, tout va beaucoup trop vite, tu comprends ? Hier encore, je me disais qu'il faudrait peut-être que je ferme l'hôtel à tout jamais, ou bien me jeter par la fenêtre pour oublier cette saloperie de vie. Lina, je suis sûre que je ne suis pas arrivée aux amours passés par hasard. Je suis sûre que c'est pour que nos vies aillent vers un mieux. Tu comprends ? Je ne te connais pas depuis longtemps, mais je sais que tu n'es pas le genre de femme à te jeter par la fenêtre sans te battre jusqu'au bout. On devrait essayer juste pour voir si ça marche. Mais si tu préfères laisser tomber, alors on arrête. Je crois que tu as raison, je n'ai rien à perdre de toute façon, alors autant essayer. C'est comme ça que je t'aime, Lina, combative. Très bien, alors tout le monde sur le pont. Bien. Moi, je m'occupe des réservations. Anne, descends à la cave, il y a du très bon vin qu'on pourrait servir comme apéritif maison. Ah, et autre chose, il faudrait penser à bien aérer toutes les chambres. Les petites du fond n'ont pas été louées depuis longtemps. Les enfants, vous, c'est la cuisine. Car c'est connu, une cuisine ne fonctionne jamais mieux que lorsque tout y est propre et bien rangé. Allez, au travail. C'est fini, les vacances sont terminées, ça y est. Est-ce que je peux aller à la cave chercher le vin ? D'accord. Génial, je suis sûre que ça fait super peur. Eh oh, il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Ah, maman ! Au secours ! Maman ! Maman ! Ouvre-moi, je peux sortir de l'air ! Il ne se passe rien dans cette cave. Je crois que je préfère aller nettoyer la cuisine. Stéphane Berger, je vérifie. Un petit instant. Non, il n'est pas dans sa chambre. Annoncez-moi, il acceptera de me recevoir. Oui, tout de suite. Bonjour, mesdames. Stéphane Berger, conseiller en entreprise. Je vois que vous êtes en route pour la plage. Puis-je vous servir de guide jusque-là ? Non, merci. Stéphane ? Stéphane ! Je suis là. Marie ! C'est Winkelman qui m'envoie. Tu dois signer deux contrats qui doivent partir lundi. Et j'ai toujours rêvé de venir à Silt. Tu es content, non ? Tu ne sais pas à quel point. Tu lui as parlé ? De quoi, chérie ? Mais du divorce. Voyons, quelles questions ? De quoi d'autre ? Allez, je n'ai pas encore eu le temps. Tu me prends pour une idiote. Ça fait des années que tu me dis que tu vas bientôt lui parler. Je ne veux plus être l'autre, c'est fini. Elle a trouvé la boucle d'oreille dans ton costume. Une caisse qu'il lui faut de plus, c'est vrai. Elle a besoin de nous surprendre en flagrant délique, c'est ça ? Mais on est très bien comme ça. J'en ai assez. Non, Stéphane ! Qui est là ? C'est moi, Anne. Marie. Marie, debout. Va là-dedans. Une minute. J'arrive, chérie. Va dans la salle de bain. J'arrive tout de suite. Entre là-dedans. Allez. Voilà. Désolée de t'avoir fait attendre, je n'étais pas habillée. Je ne fais que passer, je suis juste venue te parler des petits. Ils me demandent tout le temps où tu es et moi, je ne veux plus leur mentir. Il faut qu'on prenne une décision. Essayez-toi. Je te sers un café. Tu veux bien me mettre de la crêpe dans le dos, mon lapin ? Oh, mon Dieu, Madame Berger. Oh, mon Dieu, Mademoiselle Artoun. Je devrais m'exclamer que je suis surprise de vous voir. Mais ce n'est pas le cas. Chérie, ce n'est pas du tout ce que tu penses. Marie est sortie de sa chambre et elle s'est enfermée dehors. J'arrête, c'est bien ce que tu penses. Mais qu'est-ce qui t'a pris, hein ? Comme ça, au moins, elle sait ce qui se passe. Je n'ai plus envie de vivre dans l'ombre d'après toi. Pourquoi j'ai caché ma boucle d'oreille dans ton costume ? Tu as vraiment cru que j'allais t'épouser ? C'est elle, ma femme. Toi, tu n'es que ma maîtresse. J'ai un super conseil à te donner. Si tu veux vraiment te marier, c'est facile. Choisis un homme qui ne porte pas d'alliance. Anne ! Anne, s'il te plaît, attends ! Anne ! S'il te plaît, tu ne peux pas partir comme ça. Pas après ce qu'on a vécu ensemble. Tu veux parler de l'humiliation que je viens de subir dans ta chambre ? Anne, je t'aime, ma chérie. On a certainement fait des erreurs, mais n'oublie pas ce qu'on a vécu. Notre rencontre, notre lune de miel en Italie, la naissance d'Emilie et de Romain, c'était des moments merveilleux, non ? Oui, c'est vrai, c'était merveilleux. Mais quand j'essaye de me rappeler un seul bon moment avec toi depuis cinq ans, j'ai beau chercher, je n'en trouve aucun. Anne ! Quand une entreprise fait appel à tes services, tu l'aides à devenir plus efficace, n'est-ce pas ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire ceci, Stéphane. Notre petite entreprise familiale sera beaucoup plus efficace sans toi. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Tu n'as toujours pas compris. Stéphane t'est viré. Marie ? Où est-ce que tu vas ? Laisse tomber, Stéphane. Tu ne peux pas partir comme ça. Pas après ce qu'on a vécu ensemble. J'ai failli oublier. Oui ? Je démissionne. Madame Berger ? Écoutez, je suis désolée pour tout le mal que j'ai pu vous faire. J'ai cru sincèrement que Stéphane et moi avions un avenir. Je l'aimais, mais je n'ai jamais cherché à briser votre famille, croyez-moi. Ils n'arrêtaient pas de me dire que votre mariage était fini. Que vous restiez uniquement ensemble pour les enfants. C'était un mensonge. Non, c'était la vérité. Notre mariage était bien fini, mais on ne l'avait pas remarqué. Sous-titrage ST' 501 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 Il ne peut pas faire ça. L'hôtel est rempli, tu vas les rembourser. Ils se moquent des amours passés. Ce qu'ils veulent c'est récupérer leur argent. Je sais déjà ce qui va se passer. La maison se aura rasée. Ils construiront un de ces horribles hôtels en béton à la place. J'ai passé toute ma vie dans cette maison Je suis née ici, c'est ici que Yann a vu le jour Ils ne peuvent pas tout me prendre, toute ma vie est ici Tu as parlé à Yann de la banque ? Il pourrait peut-être t'aider, non ? Il n'a pas intérêt à remettre les pieds dans cette maison Ils s'en fichent, de toute façon ça ne servira à rien Ah oui ? C'est ce qu'on va voir Yann ? Yann, comment ça va ? La banque veut vendre les amours passés aux enchères Il faut faire quelque chose C'est pas mon problème Comment tu peux dire ça, c'est ta maison ? Non, ça c'est ma maison La banque laisserait du temps à ta mère pour rembourser son crédit Si tu rénovais les amours passés et si tu acceptais de les diriger Je ne suis pas hôtelier, je suis pêcheur Est-ce que c'est parce qu'elle te croit coupable de la mort de ton père ? Non mais de quoi est-ce que tu me parles ? On voit bien que tu n'étais pas là Ce n'est pas à toi qu'elle parlait de ça à longueur de journée Tu crois que je ne me suis pas senti coupable ? Ça fait dix ans que je laisse pas trop, dix ans ! Elle n'est jamais venue le voir, pas une seule fois ! Et maintenant qu'elle a besoin de moi, je devrais l'aider ? Non ! Je ne suis pas en train de dire que ta mère n'a pas commis d'erreur Et je pense que tu devrais lui pardonner Elle a perdu son mari C'est ta mère, ta famille Pardonner ? Et si on parlait de ton mari ? Hein ? Tu lui as pardonné ces petits écarts ? C'est ta famille pourtant, hein ? Ce sont deux histoires différentes, il n'y a pas de comparaison Je vais te donner un petit conseil Prends ta belle voiture, pars d'ici et ne reviens jamais Et en ce qui me concerne, je n'ai pas de famille Sous-titrage ST' 501 Monsieur Cruso ? Que puis-je pour vous ? Je suis ici pour le crédit de Lina Hansen Je pense que les billets que voici vont vous aider à retrouver le sourire Vous avez raison Mami Lina a beaucoup de chance de vous avoir rencontrée Ça veut dire que vous acceptez ? Absolument, oui De notre point de vue, ça ne pose aucun problème Je vais remplir les documents et je passerai vous les faire signer Je pourrais vous les apporter aux amours passés, qu'en dites-vous ? Parfait J'ai essayé de convaincre son fils de l'aider mais il n'a pas voulu m'écouter Ah Ce n'est pas pour une fois, il fait déjà beaucoup pour elle Euh, je ne comprends pas Oui Eh bien, je ne devrais peut-être pas vous le dire Mais bon Ça fait des années que Yann aide au remboursement de ce crédit Il y laisse de grosses sommes Presque la totalité de ce qu'il gagne Oui S'il n'était pas là, ça fait longtemps que la banque aurait vendu les amours passés aux enchères pour se rembourser Mais il m'a fait promettre que Mami Lina ne serait jamais au courant J'aurais jamais imaginé ça Et ils ont accepté, sans rien dire Oui, et la bonne nouvelle, c'est que ta banque maintenant, c'est moi Et que je te prête sans intérêt Avec cet argent, tu vas pouvoir rénover les amours passés Et si ça continue à marcher aussi bien, tu pourras rembourser ton crédit plus vite que prévu De toute façon, la banque te donne deux ans de plus Oui, mais 20 000 euros, c'est beaucoup ou est-ce que tu les as eus ? J'ai beaucoup travaillé pour les gagner Écoute, Anne Je ne sais pas comment te remercier Moi, je connais un moyen Ah bon ? Yann, il faut qu'on parle J'ai pas envie de me disputer aujourd'hui Moi non plus, vois-tu, ça tombe bien Je peux monter à bord ? Écoute, maman Si tu es venue jusqu'ici pour me demander de reprendre l'hôtel Tu connais ma réponse Je ne suis pas venue pour ça, je suis venue pour m'excuser J'ai fait des erreurs Je n'ai pas arrêté de te faire des reproches Je sais que ce qui est arrivé n'est pas ta faute Ton père, ton père n'en faisait qu'à sa tête une vraie tête de mule Il n'écoutait jamais personne Je l'avais oublié, quelle belle photo C'est moi qui l'ai prise, vous étiez sur le port C'était le plus gros poisson que j'avais jamais têché Papa était très fier de moi Ton père a toujours été très fier de toi Tu sais, Yann C'est terrible pour une femme de perdre son mari Et pour une mère de perdre son fils par simple bêtise Mon petit garçon Tout va bien Tout va bien Anne C'est moi Ouvre Anne Stéphane, arrête Tu vas réveiller les enfants Mon dieu, t'as l'air complètement ivre Je suis bourré, c'est vrai S'il te plait, Anne, descends Allez Qu'est-ce qu'il y a bien pu nous arriver, Anne ? Anne, dis-le moi, s'il te plait C'est quoi qui va pas entre nous ? Ça me rend tellement tru Dors maintenant, on verra ça demain Dors avec moi, Anne, s'il te plait Dors avec moi Mais... On est bien, hein ? Oui Anne ? C'est ma femme, j'appelle le patron Il était saoul, il m'a fait une scène Il aurait fini par réveiller tout l'hôtel Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, hein ? Il est encore mon mari, que je sache Tu comprends, quand on s'est rapproché J'espérais une histoire simple, sans complications Mais là, j'ai l'impression qu'elle devient de plus en plus compliquée Mais, Anne, c'est toujours compliqué Je sais, c'est pour ça que je suis celle Et que je préfère le rester Quel idiot, j'ai été de finir jusqu'ici en plein milieu de la nuit Ça m'apprendra Tiens Finalement, j'ai bien fait de venir Comme ça, je peux te rendre ton foulard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le soleil dans les yeux C'est fini Je parle de nous, bien sûr Je t'ai observé pendant que tu dormais cette nuit Et c'est là, pendant que je te regardais Que je me suis dit, il faut que j'achète une nouvelle machine à café pour l'hôtel Pardon ? C'est évident, non ? Je ne me suis pas dit, quelle vie merveilleuse on a eu tous les deux C'est l'homme de ma vie, le père de mes enfants, non ? J'ai pensé à une nouvelle machine à café Notre mariage est terminé, Stéphane J'ai une idée Si on faisait l'amour une dernière fois, juste comme ça C'est hors de question C'était juste pour savoir Viens J'aimerais savoir une chose Les 20 000 euros que tu as pris, qu'est-ce que tu en as fait ? Je les ai placés dans une affaire qui va rapporter Pour te plaindre si tu veux Pourquoi ? L'argent, je sais comment en gagner Mais toi Je t'ai perdu à jamais Qu'est-ce qu'on dit aux enfants ? Laissons-les un peu profiter de leurs vacances On leur dira après, ensemble Je suis sûre qu'ils comprendront Papa ! Oui, je suis là C'est chouette d'avoir un papa qui vous fait la surprise d'arriver pendant la nuit Et qui meurt d'envie d'aller passer la journée à la plage avec vous Oui, c'est vrai, je meurt d'envie Très bien, parfait Vous pouvez me le passer ? Je patiente, pas de problème, oui Oui, merci, ma mère Regarde, papa, on a presque fini Attends, mon chéri, papa a plein de travail C'est pas drôle, il pense qu'au travail Monsieur Winkelmann C'est comme si on n'était pas là J'ai justement vos analyses de brisque les yeux Laissez-moi juste prendre la bonne page, voilà Non, non, pas de problème, pas de problème Votre entreprise est dirigée de façon... C'est quoi ce bordel fessier ? Non, 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 monsieur Winkelmann, c'est pas vous que je parle Je peux vous rappeler plus tard, j'ai une affaire urgente à régler Merci Venez m'aider, allez Est-ce que maman n'avait pas dit qu'on ne devait pas être dérangé pendant les vacances ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ok, viens Vous avez vu mon portable ? Non, mais la dernière fois que je l'ai vue, tu l'avais dans la main Ça c'est pas gentil Vu mon âge avancer, ça fait bien longtemps que je ne crois plus du tout Au miracle Mais ici, à l'hôtel des amours passés, un miracle s'est produit Depuis Anne, le vent de la vie s'est remis à souffler sur les amours passés C'est un vent plein d'espoir, un vent plein de fougue Anne, je te remercie du fond du cœur pour tout ce que tu as fait Et c'est avec une immense fierté que je vous présente Les amours nouvelles À toi, ma chère Anne Santé Je l'ai saigné Tenez bon, monsieur Winkelmann Restez en ligne Dites-donc, si vous restez ici plus longtemps que prévu, vous allez avoir besoin de la médecine Docteur, mon chemin est fait Au fait, comment va votre dos ? Il va à merveille Veuillez m'excuser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501